Salut à tous et à toutes j'espère que vous partez bien on se retrouve aujourd'hui pour un vlog spécial rentrée des classes pour moi en tant qu'enseignante donc pré-rentrée la vraie rentrée des classes avec les élèves c'est demain en attendant aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment j'ai préparé ma rentrée comment se passe une pré-rentrée pour les enseignants je vais pas vous montrer tout mais vous baignez un petit peu avec moi et on va passer la journée ensemble sachant que ce soir j'ai une petite soirée déjà pour le blog et pour youtube donc je vous en parle tout à l'heure la direction une réunion je suis déjà folle du tortard ma réunion est terminée maintenant je suis de retour dans ma classe parce qu'il va falloir que je fasse plein de collages c'est ma rentrée en cp c'est la première fois que je fais du cp donc c'est un peu la nouvelle aventure pour moi du coup en cp faut tout 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 préparer alors que l'année dernière j'étais avec des semains ils pouvaient coller eux mêmes etc là j'ai préparé les carrières correspondance en fait les carrières qui vont être un lien entre moi et les parents et je dois coller toutes les feuilles d'édorant de règlement de l'école des machins de trucs de bidule du coup j'ai du boulot donc vous allez regarder ça un petit peu vous allez sûrement rigoler parce que c'est la même chose tout le temps je suis là Après avoir utilisé trois tubes de colle, j'ai fini de coller tous mes cahiers et je vous montre un peu l'intérieur pour vous rendre compte toutes les feuilles que j'ai collé du cahier de correspondance donc voilà j'ai fait que ça depuis tout à l'heure elle va commencer à notre chose on va écrire tous les prénoms des enfants et la classe bon là on est l'après midi j'ai mangé avec mon chéri et ma fille j'ai eu un petit cadeau d'un collègue qui m'a ramené ça donc des croquants en noix du Périgord c'est très très bon j'ai goûté et là maintenant que j'ai fini mes cahiers j'ai trop de boulot les filles là c'est un truc de fou j'ai fini d'étiqueter tous les livres de lecture de mes futurs élèves je vais m'attaquer aux étiquetages des livres de maths des fichiers de maths donc vous voyez j'ai du boulot là j'avais mon petit matos que j'ai utilisé pendant ma réunion je vous montrerai ça dans une future vidéo avec mon planeur et ma petite trousse trop trop crayon quand qui est super bien rangé à l'intérieur je vous montre ça sûrement dans une vidéo planeur organisation etc je vais continuer mon taf parce que vous voyez que j'ai du boulot là qui m'attend j'ai encore juste pour vous montrer un petit peu j'ai encore tout ça à coller donc les cahiers de vie les cahiers découverts du monde et ceux là je crois ils sont faits ceux là il me reste ceux là il faut que j'écrive les prénoms ces cahiers de dessin trop de bazar trop de bazar allez et Bon, il est 17h15, il va falloir que j'y aille parce qu'après j'ai une soirée à faire, j'ai une soirée pour les 1 an d'octolie, donc je vous montrerai ça sûrement, je vais peut-être emmener la caméra avec moi, mais du coup j'ai fini presque tous mes cahiers, mais trop de collage, j'ai jamais utilisé le code, c'est toute ma vie, tout est presque prêt pour accueillir ma classe, j'ai même pas eu le temps de mettre mes petits affichages, je sais pas si vous voyez, mais c'est tout bien ma classe, j'aurais voulu mettre l'alphabet, je le ferai demain, parce que là j'ai pas eu le temps, clairement entre les réunions, les collages de feuilles, les prénoms à écrire partout, enfin tout préparer, voilà, ranger, je ferai mes affichages demain ou vendredi, maintenant là je vais rentrer chez moi, donc vous avez vu il est quand même 17h15, donc à 17h30 je serai chez moi, il faut encore que je prépare ma classe pour demain, pour vendredi, c'est-à-dire préparer mon emploi du temps, qu'est-ce que je vais faire exactement à quelle heure, donc voilà, zen, j'avoue que la rentrée des classes me stresse un petit peu, comme toutes les maîtresses et les maîtres je pense, je fermais, je fermais mes fenêtres et puis j'y vais, donc je vous dis à tout ça. Je suis encore rentrée à la maison, je vous avoue que là il est déjà 6h, ça passe trop trop vite, il faut que j'aille me préparer, puisque comme je vous ai dit, je vais au moins un an de Octolyte, je voulais aussi vous montrer les derniers produits que j'ai reçus par Octolyte, parce que ce sont des petites tueries, bon, il y a des tops et il y a des flops, mais je voulais vous en parler rapidement, parce que voilà, je trouve que c'est sympa des fois d'en parler dans des vlogs aussi, je les ai reçus très récemment, j'ai pu les tester un petit peu, donc je commence par le premier, qui est le Makeup Remover, donc un démaquillant facile pour les yeux et les lèvres je crois, oui, de chez Clinique, qui sont bizarres, honnêtement, en fait il est sans odeur, mais je sais pas, justement il est sans odeur, du coup il sent les produits un petit peu chimiques qu'ils mettent dedans, il démaquille bien, mais il laisse vraiment un fini gras, je suis pas extrêmement fan de ce truc là, je vais l'utiliser 2-3 fois, je suis pas hyper hyper fan, après il est efficace, mais voilà, je suis pas convaincue, en revanche, j'ai reçu la crème, toujours de chez Clinique, la crème, la gel crème désaltérante, qui ressemble à ça, et c'est un petit peu rose, trop trop mignon, et honnêtement cette crème, je l'ai testée, je galère à une an pour la sortir, mais c'est pas grave, je l'ai testée, et j'aime beaucoup, vous pouvez l'utiliser jour et nuit, pareil, 100% sans parfum, mais là, ça passe, on va dire, l'odeur, ça sèche vite sur le visage, c'est un effet crème, c'est doux, vraiment, plutôt convaincue par cette crème là, mais moins par le démaquillant, bon, après, chacun ses avis, ce matin, j'ai testé, mais je suis pas sûre que ça se voit, la fameuse poudre brosante, poudre de soleil, light, 01, de chez Estée Lauder, qui est juste trop trop belle, je vous montre le packaging, je l'ai en light, et heureusement que je l'ai pris en light, parce que bon, elle est quand même assez foncée, mais elle me va très très bien, et voilà, je vous montre, et le pinceau, il est super sympa, super pratique, est-ce que je vais arriver à faire quelque chose avec une main ? Voilà, le rendu, donc le pinceau, il est super sympa, il est tout plat comme ça, et en fait, il est super sympa pour faire le creux, là, comme ça, il estompe vachement bien, il est pas hyper doux, mais il met assez de matière, sans en mettre trop, il estompe super bien, ouais, je suis contente d'avoir enfin un petit pinceau à l'intérieur, qui sert à quelque chose, et je vous montre la couleur du bronzé, comme ça, il est, elle est quand même foncée, mais sur le visage, elle est plutôt pas mal, pas du tout orangée, je l'aime beaucoup, elle est un petit peu irisée quand même, avec des petites, voilà, des petites touches irisées, mais voilà, super, super bien, là, je suis vraiment, je suis vraiment conquise par ces produits, et j'ai deux futurs produits encore en test aussi, donc je vous en parle rapidement, mais je vais les tester très prochainement, je pense que je vais vous faire une vidéo dessus, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo plus de vlog ou pas, si vous voulez des vidéos plus routine du matin, routine du soir, des choses comme ça, ou des maquillages, parce que je sais pas trop, en fait, ce que vous avez envie de voir en ce moment sur ma chaîne, donc là, j'ai le contour kit de chez Anastasia Beverly, c'est quand la marque a accepté de me l'envoyer, je peux vous dire que j'ai sauté au plafond, j'étais super contente déjà que ça arrive enfin en France, donc ils sont disponibles depuis peu chez Sephora, depuis fin août, et là, j'ai eu la palette de contouring, alors c'est la médium dark, donc en fait, elle est quand même, je suis arrivée, voilà, elle est quand même super jolie, un petit peu foncée, mais je vais l'utiliser aussi pour les yeux, comme palette de nude, je trouve qu'elle est super sympa aussi pour le faire, donc là, vous avez des highlight, des bronzers, et honnêtement, pour une teinte foncée, je trouve que ça passe, alors je suis pas hyper foncée, vous allez vous dire, oui, par rapport à ma carnation, mais je pense qu'avec celui-ci ou celui-ci, on peut quand même faire des choses sympas, donc je vais la tester très très prochainement, mais je suis super contente, et voilà, je sens que je vais pas être trop déçue de cette palette, et avec ceci, comme beaucoup, beaucoup de youtube, j'ai reçu le kit pour les sourcils, avec le gel à sourcils, comme ceci, ils sont super jolis, les logos Anastasia Beverly Hills, qui s'appelle le Deep Brown Pomade, je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme toujours, et c'est la teinte Soft Brown, alors j'ai peur que ce soit un petit peu trop marron, j'ai pas encore testé sur mes sourcils, parce que je voudrais d'abord finir mon crayon à sourcils, que j'adore déjà en ce moment, donc je sais pas trop, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est trop clair ? Donc je vais tester prochainement, et avec ça, alors là, je trouvais que c'était super sympa de la part de la marque, c'est qu'ils ont mis, donc le pinceau biseauté et pinceau brosse à sourcils de l'autre côté, donc le numéro 12 de chez Anastasia Beverly Hills, et vous avez aussi le gel à sourcils, le Clear Brow Gel, comme ceci, toujours de la marque, qui est en hanche, qui sent vraiment fort, alors il paraît qu'il est super super efficace, mais ils sentent super fort, donc voilà, là je pense que je vais me refaire un petit coup sur la face, parce que je sais pas si vous voyez, mais je ressemble à rien, je vais essayer de remettre un petit coup au propre, me refaire une petite beauté, et changer de haut, pour mettre un haut un petit peu plus classe, pour aller à la soirée, d'ailleurs il faut que je regarde aussi, où est-ce que c'est exactement ? J'espère en tout cas que mon vlog ce matin vous a un petit peu plu, que ça vous a changé les idées, ça vous a montré un peu mon travail, et si vous en voulez d'autres, pareil, mettez des petits pouces en l'air, dites-moi tout ça en commentaire, parce que, ben voilà, ça m'intéresse, et puis je vous retrouve tout à l'heure, je pense, quand je serai partie pour la soirée Octoly, pour fêter les 1 ans d'Octoly, donc j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, même si je suis toute seule, y'a pas mes copines avec moi, j'espère que ça va bien se passer, à tout à l'heure ! La soirée est terminée, je viens de sortir du restaurant, c'était le Muscade, c'était pas très très bon, j'ai faim d'ailleurs, mon chéri j'ai faim, du coup, ben c'était sympa, j'ai rencontré vraiment l'équipe de Octoly, j'ai rencontré une autre youtubeuse qui s'appelle Iman, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos d'ailleurs aussi, qui est très 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 sympa, avec qui j'ai papoté toute la soirée, c'était pour fêter les 1 an d'Octoly, c'était pas une grosse fête comme la dernière fois la Beauty Cruise, je vous remettrai le vlog de la Beauty Cruise, mais là c'était pas comme ça, c'était vraiment plus sympa pour papoter, pour découvrir d'autres youtubeuses, pour découvrir l'équipe d'Octoly, etc. C'est vraiment une équipe hyper abordable, hyper sympa, donc gros bon plan, maintenant je vais aller dodo pour préparer, demain ma rentrée, il est 22h30, et je vais aller manger un petit peu, salut ! Sous-titrage ST' 501